Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Alors, j'avais dit à des enfants lors des séances de lecture de lire par exemple des mots comme celui-ci Alors l'enfant quand il regarde le mot, il dit Ah oui ça c'est un M avec A, donc c'est MA Il dit MA, il commence par MA, il s'arrête pendant un bon moment Et pour le pousser à lire, l'enseignant va lui dire par exemple Ah oui mais A ici est suivi d'un I Tu ne vas pas dire MA Maintenant l'association des deux lettres A et I ça donne un son qu'on appelle le son E Ah oui il dit A, mais, très bien Si il ne sait pas qu'un seul S lorsqu'il se trouve entre deux voyelles Et ici S se trouve entre I et O, ce sont des voyelles Maintenant les enfants savent ce que sont les voyelles Il va dire mes sons par exemple Et si il ne sait pas le son ON Donc là nous avons vu pendant ce début d'année Les deux sons, les deux sons qui sont E et ON Ainsi que d'autres, comme on va le voir Donc les enfants, s'ils ne maîtrisent pas S'ils ne savent pas Qu'il y a des phonèmes où on associe deux lettres Même jusqu'à trois lettres Comme pour le son 1 qui s'écrit A, I, N Donc il ne va pas pouvoir lire correctement Il n'est là, on t'aوجe l'aba ou l'homme A ce qui est en même temps Qui a choisi l'abonnement A la Ta'allum Havie l'assoat L'assoat l'morkkaba min harfai Donc nous allons voir les phonèmes que nous avons vus Pendant ces séances de lecture Nous avons vu donc le son E On a vu que le son E peut s'écrire aussi Il peut s'écrire aussi E comme ça Comme dans le mot cheval Le son E, il peut s'écrire avec une seule lettre Mais il peut s'écrire aussi avec deux lettres Et il peut encore s'écrire avec Bon, on va dire trois lettres Le O qu'on colle avec le E Puis le U Le son 1 par exemple Le son 1, il s'écrit A, I, N 1, le son 1 Alors, le son E Comme dans le mot de On peut dire aussi feu 1, E, U Classeur Classeur Pleuré Cheveux 1, cheveux Je veux Il y a une lettre muette Je veux Je veux, tu veux, etc. Donc le son E, il peut s'écrire E, U Donc chercher dans d'autres textes D'autres mots avec E, U Qui se lit E Et nous avons vu le son Donc l'élève, s'il ne sait pas le son OU, il va dire trop Il va commencer par dire trop Après, il va dire U U, s'il sait que des S se lit S Il va dire trop, U, S, non Donc le OU, lorsqu'il est associé comme ça Les deux lettres sont associées comme ça Ça se lit U Comme dans le mot Trousse Lou Fou Nous avons une fille dans la classe qui s'appelle Oumnia OU Oumnia Que Cour Courir Bien sûr, il y en a d'autres Je vais mettre trois points de suspension Chercher d'autres mots avec le son U Qui s'écrit OU Et puis vous avez le son E Donc on ne va pas dire Ma 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 I Son Non, on va dire Mais Maison M avec E Ça se lit Mais C'est comme si nous avons une seule Une seule lettre qui se lit E Mais là, c'est deux lettres A associées à I A qu'on met à côté de I Se lit E Maison Lé Là, vous avez la lettre T qui est la fluette Père Père Faire Je dis Je sais Tu sais Il sait Je vais Tu vas Je vais Je vais Le verbe aller Donc A I Ici, dans ces mots-là Se lit E Et puis vous avez le son O qui s'écrit A U Bien sûr, en plus de O comme ça Et de O E A U comme de le mot bateau Par exemple, moto Le O peut s'écrire Le O peut s'écrire A U Il peut s'écrire A U Donc A U se lit ici dans les mots suivants O S avec O, ça se lit SAU SAU T CHAU CHAU FAU Et puis nous avons aussi vu Dans les deux textes qui ont pour titre cartable 1, cartable 2 Nous avons vu le mot framboise Un sachet de bonbons à la framboise Et là on entend O, bois, bois, boise On ne va pas dire beau, frambo, etc Non O, I, se lit O, I, se lit O, I, se lit O, framboise On a le mot oiseau aussi Vous avez le mot voir Le mot moi, toi, quoi, oi Dans tous ces mots Donc O, I, se lit O, I Alors Pour le son S Nous avons vu aussi le son S En français Lorsqu'on Lorsqu'on entend le S Le son S S Je n'ai pas dit S ou bien C Ou bien C C'est dit Le son S Qui englobe Toutes les graphiques Qui sont S Par exemple Un seul S Comme dans le mot sauter Là, nous avons le son S SAU 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 J'entends S S avec O Ça se lit SAU Parce que si tu lis Comme dans l'alphabet Tu vas dire S S A-U T-E-R Non Je dis S Tout simplement A-U Ça se lit O Comme on vient de le voir Ici en haut SAU T Vous avez toute une série de mots Un seul S Qui peut se trouver au début du mot Comme ici A l'intérieur du mot Qui se lit S SAU 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 SALADE RESTER COSTUME SALADE Ah oui, SALADE Je l'ai écrit deux fois Escalier SARDINE MASTER Là, donc Un seul S Se lit S Vous avez aussi deux S Qui se lisent aussi S Deux S Comme dans le mot CLASSEUR Parce que si on écrit Un seul S Entre deux voyelles Ça va se lire S Donc on écrit deux S Entre deux voyelles Pour que ça se lis S CLASSEUR La TRUSSE Tous ces mots-là On les a vus Dans le En classe En plus des mots Qui se trouvent dans les textes CARTA Vous avez une fille aussi Dans le groupe A je pense SIA SIA 2S POISSON 2S KC 2S POUSET 2S Donc leçon S Peut s'écrire Un seul S Deux S Ou bien La lettre C Qui peut se lire S Bracelet Cerise Merci Citron Leçon S Donc Sout L'équence S Il y a S Il y a 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 Deux S Et puis C Et il peut s'écrire Bien sûr C, c'est dit Ça on ne va pas Encombrer la tête Des enfants Avec tout cela Donc il suffit De lire Relire ces mots De chercher D'autres mots Avec ces graphies Là Pour pouvoir Agrandir Le vocabulaire Des enfants Alors Pour ces sons Là Remarquez EU EU C'est une voyelle EU Est une voyelle O EU Voyelle Voyelle AI Voyelle Voyelle AU Voyelle Donc ici On a associé Des voyelles Pour Pour décrire Des sons Et là On va voir Voyelle Plus Consone Qui donne D'autres sons On va voir Par exemple Et N Ça se lit Un Un La Lapin Lapin Un Ça peut S'écrire IEN Il peut S'écrire IEN Pour Pour l'instant On se contente Nektephi Bihehevel IEN Lapin Alors Il suffit De bien Retenir Ces mots Dans sa tête Jardin Chemin Ingrédients Que nous avons Vus Dans le texte Cartave D'Inde D'Inde Intelligent Donc ces deux lettres Quand on associe I et N Une voyelle Et une consonne Comme c'est ici Ça se lit Un Puis vous avez E E En général Qui se trouve A la fin du mot Sachet Regardez Sachet Un sachet De bonbons Carnet E T Se lit E A la fin Filer Tirer Projet Bracelet Forer Mais Je mets Tu mets Elle mets Vous avez le son On Voyelle Consonne Qui se lit On Bonbon Mon Ton Son Mouton Cotton Montre Contre Monde Puis vous avez le son An Attention Il ne faut pas confondre On Et Un On Un Donc vous sentez la différence Framboise Framboise Nous avons vu ça dans le texte Lampes Ambulances Ambassadeurs Camping Donc ça c'est le son On On l'associe A qui est voyelle M Consonne Et puis Les enfants doivent Maîtriser l'alphabet Et Distinguer Les voyelles Des consonants Les voyelles Sont A E I O U Et Y D'accord Puis les autres Ça s'appelle Les consonants Et ils doivent En plus Savoir Les écrire A très bientôt Sous-titres Sous-titres Sous-titres